Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nonobstant tes idéologies, puis de ce que tu peux penser, la réalité c'est celle-là. C'est important de vivre dans la réalité et pas d'être toujours dans une réalité alternative. Et c'est ça le problème, un univers alternatif, parallèle, il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces univers-là, qui prennent leur information de ces univers-là, qui ne sont pas des informations qui sont souvent fabriquées pour plaire à ce public-là. Et c'est vraiment important de rester accroché à la réalité, sinon tu peux sombrer dans la folie. Donald Trump a fait des allégations de fraude, fraude massive, parce qu'il était tellement sûr de gagner. Et que pour lui, le seul résultat possible, c'était une victoire. Et que s'il n'y avait pas de victoire pour lui, il contesterait, en pensant qu'il n'a pas gagné, c'est parce qu'il y a une fraude. Donald Trump s'est comporté comme un poltron pendant quatre ans, à cracher sur tout le monde, à insulter tout le monde, à traiter tout le monde de tous les noms, en particulier les médias. Je ne sais pas, c'est un petit peu inconfortable comme présidence. Moi, je lui avais accordé, j'avais prédit sa victoire en 2015, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. J'avais prédit sa victoire, naturellement, en 2016, l'année de l'élection. Je l'ai supporté un petit bout de temps, parce que je pensais que c'était pour amener quelque chose de nouveau. Mais ça a été, wow, l'enfer. Ça ne s'est jamais vu quelqu'un d'aussi aigri, haineux, vindicatif, incapable de réunir les gens, incapable d'unir la population, avoir déclenché une guerre mondiale individuelle entre les individus qui ne sont plus capables de se parler, les individus qui ne sont plus capables d'échanger, même les amis les plus proches. Donc, ça va être un soulagement. Non, Joe Biden, c'est loin d'être la perfection, son administration ne sera pas la perfection. Il n'y en a pas d'administration parfaite, mais au moins, tu auras un ton différent qui va apaiser déjà les tensions dans des conditions mondiales déjà très difficiles, la pandémie, la misère économique, les tensions sociales partout. Si en plus, tu t'amènes un pyroman à la Maison-Blanche, je peux te dire que ça va vraiment mal. Donald Trump, je l'appelle le pyroman de l'opinion publique. C'est comme ça que je le qualifie maintenant. Comme les pyromanes, il met le feu. Il s'en va se cacher. Il met le feu avec ses tweets, ses insultes, ses remarques, ses rassemblements politiques qui sont complètement... Si le pyroman de l'opinion publique s'en va mettre le feu au sein de la population, et après ça, ça va se cacher et observe ça comme un pyroman en jouissant. C'est vraiment malsain. Quand tu te présentes comme celui qui va changer le monde, je peux te dire une chose, c'est pas comme ça que tu changes le monde. C'est comme ça que tu détruis le monde. Donc, on n'a pas accepté le résultat parce qu'on était sous le choc. On a lancé toutes sortes de comités. C'est ça qui est important de comprendre maintenant où on en est rendu. Toutes sortes de comités bidons de pseudo-avocats qui étaient convaincus des bienfaits de la théorie de Donald Trump. Et il y a plein de firmes légales qui ont abandonné Donald Trump cette semaine parce qu'il n'y a aucune issue. Son propre département de la sécurité intérieure est venu dire que c'était l'élection la plus smooth et la plus encadrée et la plus sécurisée de l'histoire des États-Unis. Maintenant, il y a des cas qui se sont rendus à la cour et quand tu es rendu à la cour, c'est plus comme quand tu es dans un rallye politique ou à Fox News où tu peux raconter n'importe quoi sur des rumeurs et des rumeurs d'un qui a entendu l'autre dire qu'il a vu peut-être quelqu'un tricher. Il y a peut-être un mort qui a voté dans tel... À toutes les élections, ça revient, ça. Toujours du côté des perdants, naturellement. Et ça peut être anecdotique. Ça peut arriver qu'on ait fait de voter un mort à un endroit où... Mais c'est vraiment anecdotique. C'est minuscule. Mais de penser et de mettre dans la tête des gens qui auraient eu une fraude majeure, c'est tellement insensé. Et ça relève encore de la stratégie des tirants. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, devant la cour, tu ne peux plus raconter n'importe quoi. À tes partisans, à Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura and Grimm, tu peux raconter n'importe quoi parce que eux autres sont là pour que tu racontes n'importe quoi. Ah oui, regarde, j'ai la pile ici de... De témoignages, de plaintes, mais... Une fois rendu à la cour, tout ça, ça disparaît parce qu'ils savent que de toute façon, c'est fabriqué. Donald Trump a monté un comité de collecte de fonds pour ces luttes juridiques. Et c'est vraiment populaire et ça ramasse beaucoup, beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ça n'en va pas pour financer ces firmes d'avocats ou ces comités juridiques pour aller devant les tribunaux. Il y a 30% qui s'en va de ça au Parti républicain. Puis le reste, ça s'en va dans un super pacte de financement pour Donald Trump. Donc, c'est complètement du n'importe quoi. Tous les dons qui sont faits de 8 000 $ et moins, c'est comme ça que ça se prend. Il y a 30% qui s'en va au Parti républicain, puis le reste dans un super pacte. Parce que tout le monde pense que Donald Trump voudrait se représenter en 2024. C'est juste une question d'art maintenant. Parce que déjà hier, il donnait un petit point de presse. C'était la première fois qu'on voyait Trump depuis six jours. Il était caché pour nous parler de ce vaccin qui serait sur le point d'arriver. Mais on est encore loin d'être là. Et à un certain moment, il a fait allusion au confinement. Il dit, mon administration n'imposera jamais un confinement. Mais il dit, avec l'administration qui s'en vient, le 20 janvier, il s'est repris. Il a dit, en tout cas, on verra ce qui va arriver, janvier. Mais il dit, en tout cas, mon administration n'imposera pas de confinement obligatoire. Donc ça, c'est le plus proche qu'on a eu de Donald Trump, qui s'en va dans l'acceptation de sa défaite. Il sait qu'il a perdu. Il sait que c'est impossible. C'est ça la réalité. C'est ça la démocratie. Le peuple a parlé. Puis on va voir ce que les quatre années de Joe Biden vont donner. Ça donnera ce que ça donnera. Puis dans quatre ans, si c'est insatisfaisant, ils auront à faire ce qu'ils ont à faire. Donc pendant ce temps-là, on va voir les questions qui ont été pendants. D'abord, on va aller voir, en Arizona, la campagne de Trump, le comité, a abandonné le procès en Arizona, demandant la révision des bulletins de vote. On a complètement abandonné ça. Ça s'est tombé il y a 17 heures. Les avocats de la campagne de Trump ont abandonné une action en justice, demandant un examen de tous les bulletins de vote émis le jour du scrutin, après avoir contesté que la marge de victoire pour le scrutin présidentiel en Arizona ne pouvait pas être surmontée. La campagne de Trump a déposé le procès samedi, allégant que certains électeurs étaient confus le jour du scrutin et craignaient que leur bulletin de vote ne soit pas compté si les machines de tabulation des votes classaient leur bulletin de vote comme des survotes. Il recherchait un examen manuel de tous les bulletins de vote signalés par la machine, comme des survotes allégants, que cela pourrait entraîner des millions de votes pour le président Donald Trump. Donc, on a abandonné ça parce que c'était du n'importe quoi, donc on abandonne le processus. Là, les défis électoraux de Trump continuent de faire rire d'eux devant les tribunaux. Ça, ça nous vient du Intelligencer, publié hier, ça aussi, le 13 novembre. Si vous avez cessé de suivre la stratégie juridique du président Trump pour annuler les résultats de l'élection après que Rudy Giuliani se soit présenté avec un délinquant sexuel sur le parking d'une entreprise d'aménagement paysager qui partage un nom avec un hôtel célèbre, vous avez probablement une bonne compréhension de sa probabilité de succès. Ces cas se déroulent aussi bien que si vous aviez pris un rapport de livre de troisième année et l'avez soumis pour un poste de professeur titulaire dans une école de l'Ivy League. Cet après-midi, un juge du Michigan a rejeté un procès républicain pour retarder la certification du décompte des voix de cet État. En fait, rejeté sous-entend le pur mépris affiché par le tribunal pour des allégations faites au nom de Trump. Le juge a noté que les observateurs du scrutin allégant des fraudes n'avaient pas une compréhension élémentaire du processus. Le juge Timothy Kenney a déclaré que le procès affirme un comportement sans date, lieu fréquence ou nom des employés. Il note que, bien que des témoins affirment qu'une camionnette de location portant des plaques d'immatriculation, ils observent gentiment qu'ils ont peut-être compris que l'activité dont ils ont été témoins est normale, illégale, et pas un complot massif pour fabriquer des votes. Le verdict, le tribunal, ne vous accorde aucun point et que Dieu est pitié de votre affaire la plus prometteuse que Trump a guiné concerne un affidavit signé par Richard Hopkins, un employé des postes en Pennsylvanie, qui a affirmé avoir vu des bulletins de vote antidatés avant l'élection, même si l'affidavit a été produit par le projet Veritas, que l'on connaît, le projet Veritas qui souvent fabrique ses propres allégations, une organisation de droite avec un niveau de crédibilité au plus bas. Ces allégations ont été vantées par des gens comme le sénateur Lindsey Graham et le Daily Wire de Ben Shapiro. Les accusations ont été examinées par l'inspecteur général de l'USPS après que le témoin a rapidement renvoyé ses accusations. « Je n'ai pas spécifiquement entendu toute l'histoire. Je viens d'en entendre une partie et j'aurais pu en manquer beaucoup. » Mon esprit a probablement ajouté le reste, a-t-il concédé. Un enregistrement de son interview a montré que Hopkins avait exprimé à plusieurs reprises ses regrets d'avoir signé l'affidavit initiale parce qu'il surestimait ce qu'il savait et ce qu'il avait vu et a déclaré qu'il n'était pas pleinement conscient de son contenu parce qu'il était tellement choqué que je ne portais pas autant d'attention à ce qu'ils me disent. Le modèle général est qu'ils allèguent une inconduite loin d'être suffisamment répandue pour inverser le total des votes dans un état que Biden a remporté et ne parviennent même pas à le prouver. À Philadelphie, le procès s'est plaint que les observateurs de Trump se sont refusés l'accès au dépouillement puis a admis qu'il y avait en fait un nombre non nul de personnes dans la salle ce qui a amené le juge à demander « je suis désolé. » Alors, quel est le problème ? Certains des costumes ne prétendent même pas à la fraude mais simplement promettent qu'ils vont avoir allégations de fraude à un moment donné à l'avenir. Jusqu'à présent, aucune des poursuites judiciaires de Trump n'a abouti. Trump s'est retiré pour faire des affirmations farfelues sur un énorme stratagème de vote par ordinateur mais il ne charge pas cela devant les tribunaux car les tribunaux exigent des preuves et la partie où vous devez fournir des preuves ne s'est pas bien passée pour lui. Jusqu'à présent, deux des cabinets d'avocats représentant la campagne de Trump ont démissionné. La campagne de Trump a attribué ses décisions à la menace insidieuse des foules de gauche. « Cancel culture » a enfin atteint la salle d'audience à déclarer le directeur des communications de la campagne Trump, Tim Murtaugh, dans un communiqué « Des foules de gauche se sont tête battue sur certains des avocats représentant la campagne présidentielle et ils ont fléchi. » Il a cependant promis que Trump ira de l'avant avec des avocats solides comme le Roch. Cela est vrai, la représentation juridique de Trump partage définitivement certaines qualités avec les Roches. La campagne de Trump a perdu un autre procès en Pennsylvanie qui, s'il avait réussi, n'aurait toujours pas été proche de renverser le résultat de l'État. Du côté positif, peut-être, pour les avocats de Trump. Peut-être que les avocats de Trump sont allés 1 pour 17 parce qu'ils sont intentionnellement tankistes pour le projet de l'année prochaine. Donc, on voit que ça va nulle part et ça peut aller nulle part parce que c'est juste des rumeurs. Et quand tu es devant les tribunaux, et c'est ça qui est important de comprendre, je peux aussi comprendre la tristesse de ceux qui étaient pour Donald Trump, autant aux États-Unis qu'en France qu'au Québec. Mais c'est ça la réalité de l'élection. Il faut l'accepter, puis il faut vivre avec. De toute façon, il n'est pas parti, Trump va continuer à emmerder le monde pendant longtemps, pendant très longtemps. Donc, des histoires comme ça, il y en a plein de tous ces juges qui ont tout rejeté les causes. À Philadelphie, le 5 novembre, un autre juge qui a rejeté les causes de l'administration de Donald Trump. Et c'est comme ça. Et c'est juste, juste. On est en Montgomery County aussi, on a rejeté aussi. Même les avocats de Trump ont dit, non, on n'a pas de preuves, c'est juste des seules légations. Donc, c'est ce qui est important de faire pour nous, pour qu'on revienne à plus d'équilibre et de rationalité. On peut garder nos différences politiques, si vous voulez, vous pouvez rester ce que vous êtes avec vos idéologies, mais pour le bien-être de l'humanité, ce sera important qu'on s'en remette aux faits, qu'on s'en remette aux échanges, aux débats civilisés, sans insultes, sans accusation d'emprisonnement. On est rendus à fonctionner comme vraiment des républiques de bananes. Nous-mêmes, on a été programmés par les quatre années d'Occlomb à agir comme ça. C'est vraiment malsain. Puis, il serait vraiment temps qu'on revienne à plus de civilité, qu'on débatte d'idées, puis qu'on continue à vivre ensemble, en harmonie, même avec nos différences politiques, surtout avec nos différences politiques. L'important, puis, le, comment dire, la grandeur d'une société se voit dans la tolérance et le respect des différences. Et il me semble, enfin, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada